La recherche médicale en matière de leucémie et de maladie du sang est une quête perpétuelle. Les progrès thérapeutiques de ces dernières années ont permis d'améliorer de manière considérable le taux de rémission et de guérison des malades, mais beaucoup restent encore à faire. C'est le cœur de la mission de la Fondation. Une fondation créée à Genève en 1970, en hommage au pianiste Dino Lipati et à son médecin, le docteur Henri Dubois-Ferrière. Une fondation qui se consacre à la lutte contre la leucémie et les autres maladies du sang. Né à Bucarest en 1917, Dino Lipati eut la musique pour école. Très vite, il travaillait à la direction d'orchestre avec plusieurs maîtres comme Charles Munch, Paul Ducasse ou encore Nadia Boulanger. En 1943, il s'installe à Genève où sa réputation de pianiste et de professeur au conservatoire grandit rapidement. Mais déjà souffrant, il doit renoncer aux tournées trop éprouvantes. C'est à cette période qu'il rencontre en 1947 le docteur Henri Dubois-Ferrière, pionnier du développement de l'hématologie en Suisse. Chacun lutte à sa manière contre la même maladie, la leucémie. Henri Dubois-Ferrière, avec les armes de la science, mais aussi avec son engagement, son courage et son humour. Dino Lipati, grâce à son talent d'artiste et au traitement que lui ordonne son médecin. C'est le début d'une très grande amitié. En 1950, leur ténacité conjuguée permet au pianiste une rémission de quelques mois pour pouvoir enregistrer alors son testament musical sur le Steinway, dont il a toujours rêvé. Malgré un état alarmant, Dino Lipati donne son dernier concert le 16 septembre au Festival de Besançon. Il décède quelques semaines plus tard à Genève. Né le 20 mars 1912, Henri Dubois-Ferrière a toujours été à l'avant-garde des traitements en hématologie. Sa personnalité et les travaux qu'il a poursuivis lui valent une très grande estime de la part de ses confrères, tant en Suisse qu'à l'étranger. Aidé financièrement par quelques amis, il réussit à créer, en 1958, le Centre de Recherche sur les Maladies du Sang. Puis, en 1969, il participe à la création de la division d'hématologie de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève. Déjà très malade, il s'éteint le 8 juillet 1970, victime d'un cancer, maladie qu'il a combattu si longtemps. Avec 20 ans d'écart, Dino Lipati et Henri Dubois-Ferrière mourront frappés du même mal, mais auront fait de l'espoir une musique tenace et volontaire. Cet espoir, Madeleine Lipati, la famille et les amis d'Henri Dubois-Ferrière ont voulu le transmettre aux malades et à leurs familles, ainsi qu'aux soignants. C'est la mission de la fondation du docteur Henri Dubois-Ferrière, Dino Lipati. Regroupant près de 80 membres, la fondation est active depuis le début des années 70 dans le soutien à la recherche scientifique. Elle organise tous les deux ans un concert de gala exceptionnel auquel participent gracieusement les plus grands musiciens du monde. Tous les bénéfices servent à soutenir des projets concrets sélectionnés par les comités scientifiques et exécutifs de la fondation. Le dernier en date, l'ouverture d'une unité de recherche clinique en oncohématologie. Mais la fondation ne s'arrête pas là. Né sous l'impulsion du conseil de fondation, le comité MINOR se compose d'une vingtaine de professionnels âgés de 25 à 40 ans. Investis de passion commune, ils ouvrent de nouveaux horizons à la fondation, en participant par exemple au financement de plateformes de recherche pour la lutte contre la leucémie de l'enfant et de l'adolescent. Depuis quatre décennies, la fondation rassemble des capitaux destinés à soutenir des travaux scientifiques contre la leucémie et les autres maladies du sang. Mais ce fléau reste encore l'une des principales causes de mortalité chez l'adulte et l'enfant. Aujourd'hui plus que jamais, ils ont besoin de nous. Aujourd'hui plus que jamais, ils ont besoin de vous.